Il reste encore aux catholiques du monde entier quelques heures pour rendre un dernier hommage à Benoît XVI. Le corps de l'ancien pape repose toujours devant l'hôtel de la basilique Saint-Pierre-de-Rome, où près de 65 000 personnes ont défilé lundi. L'église était et reste empêtrée dans plusieurs controverses. Le secrétaire personnel du défunt pontife a évoqué en interview les défis auxquels il avait été confronté. Le mot scandale est certainement un peu fort, mais il est vrai que pendant le pontifiquat, il y a eu beaucoup de problèmes. Comme vous l'avez mentionné, des problèmes internes avec le Vatilix et avec l'Institut pour les œuvres de religion, qu'on appelle aussi la Banque du Vatican. Ce n'était ni la première ni la dernière fois pendant le pontifiquat de Benoît XVI. Mais il est évident, comme dirait le pape François, que le diable ne dort jamais. Clairement, il essaierait toujours de frapper là où ça fait le plus mal. La dépouille du premier pape émérite sera exposée au Vatican jusqu'à mercredi, avant les funérailles et la messe célébrée par le pape François le jour suivant.